Sur cette terre, beaucoup de gens ont fourni tant d'efforts et ont travaillé toute leur vie. Mais ils n'ont pas vu la prospérité. C'est possible dans ta vie. En voyant seulement dans ce monde, tu as vu les gens souffrir sans pour autant voir la prospérité jusqu'à leur mort. Et ça se passe ainsi. Et ça existe. Pour prospérer sur cette terre, il faut avoir telle intelligence du temps selon les Écritures. Ici, je vais avec toi lentement. Parce que tel que nous sommes là, il y a celles-là qui ont une grande vitesse de la compréhension. Il y a celles-là qui ont une grande vitesse et il y a compréhension. Les autres ont cette lanterre dans la compréhension. Alors j'évolue en rapport avec ces deux types de personnes. S'il te plaît, suis-moi bien. Pour prospérer, il faut avoir de l'intelligence de temps. Et le temps, donc, il est question ici. pour le business, c'est-à-dire les affaires, il faut les chronos. C'est en grec. Il y a quoi m'est grec ? Les chronos. Il s'agit du temps saisonnier. Il y a quoi physique. Il y a quoi le chronos. C'est le temps saisonnier et physique. Saisonnier, c'est-à-dire selon les saisons et les climats. Il y a quoi le temps saisonnier et physique. C'est-à-dire selon l'âge. À ce niveau, suivez-moi attentivement. Il y a d'autres affaires. Pendant ce temps, au travers de l'intelligence, tu dois connaître la marchandise que tu dois vendre pendant ce temps. Lorsqu'il fait froid, tu connais ce que tu dois avoir. Si ce sont des vêtements, pendant la période du chou, tu dois vendre les habits qui sont conformes à ce temps-là. C'est comme ça. C'est une question d'intelligence. Tu tends. Est-ce que quelqu'un m'a dit qu'il y a une prospérité ? Vous savez la prospérité ? Il y a un principe. Ah, c'est le principe, mes frères. Quelqu'un d'autre ? On peut même les prophétiser. On te voit, tu apprends dans ma tête. Mais si tu n'as pas l'intelligence du temps, tu peux jouer. Tout en ayant la prophétie de Dieu entre tes mains. J'ai toujours dit que si, même chez les commerçants, ne vends pas n'importe quel article. tu vas apporter certaines choses que ce n'est même pas la fonctionnalité de la famille. Tu n'as pas utilisé ton intelligence. Parce que dans ces milieux, ils n'ont pas besoin de ces articles-là. Une fois que vous venez avec, ils ne vont jamais acheter ça. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre à ce niveau. Tu risques de traiter la sorcellerie en cette affaire alors que ce n'est même pas la sorcellerie, mais c'est juste une question d'intelligence. Tu peux réaliser une bonne affaire. La bonne affaire que tu peux faire c'est de répondre aux besoins de ces milieux. C'est-à-dire ? Les articles que tu les apportes répondent à leurs besoins sans difficulté et ils vont manger l'intelligence du temps chronos c'est le nombre c'est le temps physique de l'homme sur cette terre. Le nombre d'années de vie de l'homme sur cette terre Le temps ce sont les climats et les saisons. Nous sommes dans l'Ecclesiaste chapitre 9 verset 11 que dit la parole de Dieu J'ai encore vu sous le soleil que la source n'est point n'est point aux agiles ni la guerre aux vaillards ni les pains aux sages ni la richesse aux intelligents ni la faveur ou les savants car tout dépend du temps et des circonstances le temps et les circonstances avec les chronos c'est la gestion du temps par rapport au calendrier c'est-à-dire les 365 jours par an et 7 jours par semaine ici il est question de gestion du temps gestion du temps c'est la raison d'être pour laquelle il y a le calendrier il y a la montre il y a la gender n'chio qu evaluate la calendar il y a l'a l'a l'an la c'est la l'an qui les « le qui Nous ne sommes pas dans la jungle. Ta vie à toi. Tu dois bien la gérer. La gestion du temps. C'est pourquoi vous allez voir que les blancs et nous, les noirs, nous sommes vraiment différents en ce qui concerne ces choses. Vous êtes entrés dans les véhicules ? Il y a la montre. Vous payez un téléphone ? Il y a la montre. Il y a la montre. C'est comme ça. Ce n'est pas un vin qui sont en train de passer ça. C'est juste une gestion du temps. Alors si tu ne gères pas bien ton vin, tu peux être surpris. Tu es déjà vieux. Tu n'as plus la force. Mais tu n'as rien fait dans le monde. Toi, tu vas te réveiller le matin. Ce n'est pas vraiment la ville. C'est vivre seulement comme ça. Jusqu'au coucher du soleil. Tu vas faire comment le bilan de ta vie ? Comment est-ce que tu vas dresser le bilan de ta vie ? Peut-être que depuis ta naissance, tu n'as jamais pris même un agenda. La vie, on la planifie. Toutes choses sont planifiées. Même la manière dont nous luttons pour construire l'église, c'est juste une question de planification. Parce que nous avons des choses à faire après la construction. Même s'il n'y a pas d'argent, nous luttons beaucoup pour que tu atteindres l'objectif. Pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Déterminer cet auditoire. Parce qu'après la construction, nous avons à faire tout ce qu'on a bien fait. C'est comme ça que l'homme évolue. C'est comme ça que l'homme prospère. C'est comme ça que l'année va commencer. Tu ne sais même pas gérer ta vie. Jusqu'à la fin de l'année, même s'il faut faire un bilan, il faut que ce soit sous bassement. Pourquoi il faut que ce soit un objectif ? C'est à travers cet objectif que je vais dresser les bilans de l'année. Et toi, tu es entré en 2023. Tu ne sais même pas pourquoi tu es bien entré. L'année termine. Après, tu commences à te réjouir pour une autre nouvelle année. Yannine, pourquoi ? Avant la fin de l'année, tu dresses un bilan. J'avais tel objectif. Et j'en avais trois. J'ai atteint deux. Alors je dois vraiment... Avant que cette nouvelle année que nous devons commencer à terminer, avant qu'on arrive au milieu que je suis un troisième objectif, là, l'homme commence à prospérer dans sa vie. Parlez-moi, tu n'as pas un petit enfant. C'est compliqué. Tu n'es plus un petit enfant qu'on puisse te chicoter, non ? La gestion du temps. Si, comme on a géré, si tu gères mal ton temps, tu ne vas jamais réaliser un bon bilan dans la vie. Vous savez, même dans la bénédiction, il y a la part de l'homme. Et ce que nous enseignons ici, c'est la part de l'homme. Israël, pour qu'il puisse entrer dans la paix de l'Hermonès, on ne les a pas transportés. Ils ont marché. Ils ont passé sur le soleil à Kamban avec la chaleur et le feu. Ils marchaient. S'ils n'ont pas marché, ils n'allaient pas y entrer. Amen. C'est pourquoi, Maïsha, c'est pourquoi dans la vie, c'est que tu n'en as pas. Tu peux t'appuyer à lui-même, auprès de lui, tu peux équilibrer ta vie. Mais si tu es en train de vivre avec les gens qui n'ont pas les principes de la vie, ils vont te compliquer. Maïsha, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas. Maïsha, elle le dit. Maïsha, elle le dit. Vous n'allez pas dire, maïsha. Je ne sais pas, je n'allez pas faire ça. Je parle beaucoup le français, elle ne va pas comprendre. Voilà. Est-ce que vous n'allez pas à lui-même, vous n'allez pas dire ça ? Peux-tu acclamer pour j'essayer ? La gestion du temps, c'est très important. Chaque jour, on commence à dresser le bilan. Qu'est-ce que je vais faire au courant de la journée ? Qu'est-ce que je peux accomplir au courant de la journée ? Qu'est-ce que je devais faire, mais je ne l'ai pas fait ? Demain, qu'est-ce que je vais faire ? Avant d'entrer ici, je connais déjà le travail de demain, je connais les besoins de demain. Une fois que je vous demande, mettez-moi avec autant. Je connais déjà les travaux qui vont se dérouler demain. C'est comme ça que l'homme avance. Vous vous attendez le jour que tu vas entrer dans l'entreprise. Est-ce que tout le monde est appelé à travailler dans des entreprises ? Ton calme me fait du bien. A partir de maintenant, quand il y a passé ça, j'ai bien le temps. Le premier capital que tu as, ce n'est pas la moitié de l'argent. C'est le temps que Dieu te donne. C'est ça, le premier capital. C'est le temps. Et Dieu va te juger en fonction de ce temps-là qu'il t'a donné. Combien s'en est ? Et combien on continue à survivre ? Les autres naissent aujourd'hui et ils mèrent le même jour. Les autres sont nés hier, mais ils sont morts aujourd'hui. Mais toi, tu es en train d'avoir des années. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec ces choses que nous enseignons. Vous voyez la vieille, ça ? Ce n'est pas tout le monde qui vieillit avec le souci. Il y a celles-là qui vieillissent avec le souci. Et celles-là qui vieillissent aussi avec la joie. Ne sois pas au milieu de celles-là qui vont vieillir avec le souci. Comme je l'ai dit, la fois passée, votre ministre est à l'hospice de vieillard. L'hospice de vieillard dit Maman Elodie. Soyez prête. Si elle ne connaît pas, vous l'interpretez. C'est comme ça. J'aime quand je parle et ça cogne dans ta tête. Et tu réfléchis aussi. Présentement, qu'on a fait ce qu'il y a ? À passer à ça, tu fais quoi ? J'en aurais fait ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu dois faire demain ? Amen. Amen. Les jeunes frères qui sont ici, les jeunes sœurs qui sont ici, ne regardez pas d'abord mon travail pour dire qu'il y a encore d'autres... Je ne sais pas si c'est grandir ces derniers jours. Elle passe très vite. Je ne sais pas si c'est à cause de mon édition, mais les jours filent la victoire. Et tout ce que tu fais, il faudrait les faire en courant, non pas en marché. Hein ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gestion du temps. Qu'on ose à ma coumme à Ouakati. Toi, tu es en train de faire de commerce. Sangre à Ouakati. Regarde aussi le temps. Je vends. Je pars vite, j'achète la manteuse. Je rentre encore, je vends. Je pars encore vite, je rentre pour te prendre. Mais si tu pars acheter à ton retour, tu te mets seulement à Miech. Oui, il est cinq mois. Et dans ces cinq mois, les autres ont fait les allers à l'Ontario et ils sont déjà riches. Mais toi, tu es là. Avec un autre jour que tu es là, tu ne seras pas pareil avec ceux-là qui courent derrière le temps. Ce n'est pas une question de la sorcellerie, non. C'est un problème d'intelligence. Il y a Ouakati. Moi, je faisais le commerce. Ouakati dit que l'élève. Lorsque j'étais encore élève. Ouakati, il était encore étudiant. Et lorsque j'étais encore étudiant. Je connais ces secrets. L'intérêt n'est quoi qu'il n'y a pas. Il peut y avoir peu d'intérêt. vendre et acheter rapidement, ça va vous aider à évoluer rapidement. C'est comme ça. Il y a longtemps, le tout premier commerce qui a commencé, mes parents étaient encore en vie. Je vendais les biscuits. J'ai acheté un carton. Je suis allé vite en courant à pied. Vite vraiment. Je courais très vite au marché de l'Ossola. J'ai acheté un carton. Je suis resté avec un peu d'intérêt. Je suis rentré quand j'ai étalé. Et ces enfants qui m'achetaient trop ils pensaient qu'il y en avait trop alors qu'il y avait ruptures restantes. Et si j'ai qu'il ne vende pas d'intérêt, je vais tuer cet intérêt. Je suis allé vite pour acheter. Et demain, c'est devenu des cartons. Et après demain, c'est dit carton. Avant qu'on termine avec les vacances, j'étais un enfant d'un riche. Il y a bien ça dans ma somme. J'avais un bon sac pour l'école. J'avais un joli saucer pour l'école. On n'a pas commencé aujourd'hui. Formation dans Mungeria Zazamani. La formation avec Dieu a commencé il y a longtemps. Gère bien le temps que tu t'as donné. Ce que tu as fait c'est le fait où il a fagé rapidement parce que ta bénédiction en départ est-ce que tu t'as donné ? Nous sommes ici. Nous n'avons aucun autre travail. Une fois qu'on est béni, c'est l'œuvre de Dieu. Une fois qu'on est venu, c'est l'œuvre de Dieu. Et je dois bien le faire parce que ma vie dépend de ce travail. Les autres peuvent détruire leur de Dieu. Ils ont d'autres choses à faire. Moi, sous ce soleil, je n'ai aucun autre travail. C'est seulement ça. C'est pourquoi je suis venu dans le monde. C'est le travail que Dieu m'a donné. C'est pourquoi jour et nuit nous nous sommes en combats et je lutte que ce travail puisse aller loin. Que ça puisse arriver là où ça peut arriver. Tu es en train de faire parce que la journée termine comme ça. Tu ne t'inquiètes même pas. Tu dors confortablement. Mais tu oublies qu'il y a d'autres personnes qui ont 19 ans mais ils ont déjà rassuré leur vie pour leurs enfants et même pour la femme qu'elle va épouser. Menez une mauvaise vie dans le monde. Terminez ou finir. Terminez une mauvaise vie dans le monde. Ça ne dépend pas de la fin. Mais ça dépend de maintenant. Et jouer dans la vie c'est par la fin. C'est maintenant. et réussir aussi il n'y a pas ça. C'est maintenant. J'aime rester à côté des gens qui font fonctionner leur tête. J'aime beaucoup. Je n'aime pas des questions qui manquent des réponses. jamais une fois qu'on pose une question on trouve directement la réponse. J'ai changé avec une maman de l'école de dimanche. Elle m'a dit « Papa, on n'a pas un endroit où mettre des enfants. » Il dit « Pourquoi tu limites tes pensées ? » Il va donner la solution la réponse. Il faudrait faire fonctionner la tête. Je lui ai donné un exemple. J'ai ajouté un deuxième. Je lui ai dit « Tu vas résoudre avec ces problèmes. » Reste à côté de la personne qui fait fonctionner la tête. Il peut vous donner une question qui est compliquée. Vous débattez et vous trouvez la solution ensemble. Non pas toujours dans des comérages et s'intéresser à la vie des autres. Vous savez, si vous travaillez quand vous êtes dans la cage Satan va te donner un travail. Et le travail qui va te donner « Regardez seulement la question et il s'est lancé dans des comérages. C'est pourquoi je t'ai dit que j'ai dit « Yannick, l'enfant avec toi. » Mais comment prospérer ? Il y a des principes pour prospérer. C'est pas un hasard. Si vous ne suivez pas ces choses, ou t'as risqué au fond de ma faux dollar. Tu risques de se lancer dans des faux dollars et les chaînes de télévision viendront pour te filmer. Maman, on m'a bien faux dollars. Nini, Nini. Maman, dites-lui ma doula à Ongo. On a un chapitre à Jésus-Christ. On pourrait acclamer pour Jésus-Christ. Ici, la prospérité est liée à l'organisation à la planification et la prospérité à Jésus-Christ. Par exemple, tout comme pour 2023, nous sommes dans l'année 2023. Ton objectif dans cette année, c'est quoi ? C'est l'objectif qui va te donner la manière de vivre. La manière de vivre dans cette année, c'est l'objectif. Mais si tu n'as rien que tu es en train de poursuivre, tu vas commencer à dormir dans cette année comme tu le veux. Et même si tu t'es réveillé à 12 heures dans une maison où tu es en train de louer, ce n'est pas un problème parce que tu n'as rien comme objectif. Tu savais l'argent que la personne est en train de le chercher. Nous tous ici, nous en avons besoin. Mais l'argent doit tomber entre les mains de la personne qui a la sagesse. Et l'argent pour que ça puisse arriver. Il faudrait que tu ailles déjà un projet à faire avec cette année. Non pas que l'argent arrive et que le projet arrive dans le second plan. Si vous posez la question à une personne et que tu as 5 000 dollars, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Il va beaucoup raisonner, c'est dormir. Et quelqu'un d'autre parce que vous lui parlez des 100 000 dollars, il vous dira que c'est peu car je dois réaliser ça, ça, ça. Comment ? Maintenant. Si vous m'apportez même 2 millions de dollars, ça va terminer dans un temps récord. J'ai beaucoup de choses dans ma tête ici. C'est directement ça s'accomplit. Mais je sais que Dieu va toujours m'aider. C'est vrai. Nous sommes différents des animaux qui se trouvent dans un parc. Tu vois là où tu es. Tu es un grand riche. Mais ce que tu dois faire, tu dois exploiter ta tête. N'accepte pas. Alléluia. Amen. Vous voyez dans les vides, c'est dans les vides. Cette vie de l'oubashi. Dans les années passées, ça n'existait pas. Partout ici, il y avait la gousse. C'est papa, il nous a vendu la parcelle, la dix gavées, les antilopes ici. Il y avait aussi des hiliers lorsqu'ils venaient pour arranger cet endroit. Il y avait des liers. Mais aujourd'hui, regardez. Ici, il n'y a pas de la bousse. C'est devenu des maisons. C'est une question de tête. Toi, tu attends qu'on puisse terminer avec tous les forêts. Qu'on te dise qu'à l'oubashi, il n'y a plus de place. Je ne sais pas si ton calme, tu es en train d'interpréter comme moi. Je ne sais pas. La prospérité est liée à l'organisation, à la planification et au but atteindre. sans cela, les efforts et le travail de l'homme est fin et nul. Écclesiastes, chapitre 9, verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Je reste d'abord avec cette phrase ici. Les vivants que nous sommes mien à mouer touche et sabou n'oublions pas qu'un jour nous allons mourir. même si nous chassons les esprits des morts. Mais on doit savoir qu'il y a un tout où on ne va plus être exprimé. Vous savez si la personne elle marche avec cette pensée elle ne va jamais jouer avec sa vie dans ce monde. Il y en a d'autres qui ont déjà enlevé la mort dans leur pensée et ils pensent qu'ils sont éternels dans ce monde. Et tu seras surpris un jour. Moi, mon père chaque jour il me disait mon enfant j'ai l'impression que tu es vraiment distrait. N'oublie pas aujourd'hui tu marches gratuitement je fais tout pour toi mais n'oublie pas que je suis mortel. il y a toujours un jour dans ta vie où tu lutteras seul. Moi, ton père je ne veux plus et il m'a posé la question ce qu'il n'existe. Je dis, il n'existe pas. Aujourd'hui, je vous parle. Il n'y a plus il n'y a plus. Il n'y a plus. Les vivants en effet on ne dit pas qu'ils n'y ont savent qu'ils mourront notre vie dans ce monde a un commencement et a aussi une fin. Ne joue pas avec le temps ne perds pas le temps n'oublie pas et ces jours-là de la mort vous et moi on ne connait pas ça. C'est pourquoi Moïse un jour il a dit ceci Seigneur apprends-moi à compter mes jours sur cette terre après avoir à compter mes jours Arisem Abile Dujanini pourquoi il a dit ainsi il a réfléchi à ce niveau Moi, Moïse j'ai un commencement j'ai aussi une fin je me réjouis avec les années que j'ai déjà consommées mais les années qui me restent je ne le connais pas encore Dieu aide-moi que je puisse connaître à compter mes jours dans ce monde est-ce que toi tu connais contre et si tu connaissais tu ne vas plus jouer avec ta vie tu ne vas plus jouer avec tes jours c'est ça les vivants en effet savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire les gens qui sont diamants il n'y a plus de salaire pour eux ils n'ont plus les salaires à chercher mes salaires au Moussada c'est pour nous qui sommes encore en vie les mémoires les mémoires les mémoires les mémoires les mémoires sont oubliées comment tu es en train de vivre comme ça tu y es en train la personne qui vit sans pour autant tenir compte pour dire qu'un jour elle va mourir elle ne peut jamais prospérer dans sa vie jamais je le reprend celui qui vit sans tenir compte qu'un jour il mourra vous avez vu déjà un mort prospérer ça c'est pour les vivants la prospérité c'est pour ceux qui sont en vie quelqu'un qui est diamant il va s'organiser comment quelqu'un qui est diamant il va bénéficier comment quelqu'un qui est diamant il va comment réaliser le projet quelqu'un qui est diamant il va penser comment sur l'avenir mais ces choses sont pour toi c'est pour toi c'est pourquoi dans ce monde la vie de jouissance c'est une mauvaise vie c'est comme ça que les écrits il faut aller dans une maison où il y a le deuil même si elle connaît il faut interpréter pour elle il faut mieux aller dans une maison il y a le deuil au lieu d'aller dans une maison il y a la joie aujourd'hui si vous regardez les gens ne réfléchissent plus ils ont tendance à changer les deuils en fait tout ceci c'est pourquoi Satan est en train d'amener la personne à ne pas réfléchir sur la mort vous et moi dans ce monde tout ce qu'on a ici nous vivons mais il y a aussi la fin de cette vie et dans ta vie ça va en fonction de ça sinon tu vas commencer à sillonner ça m'étonne vous partez en ville vous trouvez les gens en train de discuter sur les médicaments traditionnels ça s'est guéri efficacement ça si vous prenez tu quitte ta maison tu n'as même pas la forme tu arrives en ville tu n'as rien à faire ici chez nous il y a les gens qui partent là-bas sans pourtant savoir pourquoi ils ratent quelqu'un par un accident le véhicule est déjà parti et la personne qu'on a raté elle est déjà partie maintenant les gens sont restés là-bas c'est devenu leur propre histoire ils proviennent d'où ? et ils partent d'où ? pose la question à ton voisin ou à ta voisine si elle est en train d'écouter ou il est en train d'écouter ça il est en train d'où ? il est en train d'où ? il y a des familles qui ont la société plus que celle de chez nous mais ils montent dans des millions mais ils construisent des raisons mais ils évoluent ce que Dieu cherche auprès de toi c'est que tu enrichisses tes pensées ce que tu enrichisses c'est tes pensées je t'ai dit sur les noms qu'on nous donne il y a certains noms qui me plaisent surtout pas congolais il y a les noms tu manges et tu réfléchis tu manges et tu réfléchis il y a quelqu'un d'autre qui dit un fou celui-là qui consomme des crédits il y a un peu comme ça si tu te rencontres avec un qu'il n'y a pas lui ne fait que briser des crédits une fois qu'il prend même au retour de Jésus je ne sais pas et si ça signifiait quoi ton nom là est-ce que tu peux acclamer pour Jésus Christ que les seigneurs sont loués que les seigneurs sont loués Amen alors je dis ceci dans le temps la prospérité est le fruit de la prise de conscience la prospérité est la prise de conscience un inconscient ne peut jamais prospérer dans sa vie la personne qui n'a pas la conscience elle ne peut jamais évoluer dans sa vie je l'ai dit ici la fois passée combien sont celles qui ont déjà construit des maisons dans des ambiances maman a interprété l'ambiance c'est quoi voilà ils ont déjà construit des maisons dans des ambiances une brique ça équivaut à une bouteille de la Simba il a déjà consommé des traques et des traves et si vous faisiez des comptes ce sont beaucoup de maisons qu'il a déjà construites il n'a pas la conscience il n'a pas la conscience c'est le résultat du travail de 25 ans c'est pourquoi il y a des personnes qui cherchent à devenir comme telles en une seule journée tu vas mourir je dis amène à ta place que le Seigneur soit loué un inconscient ne peut jamais prospérer c'est ici qu'intervient la notion des projets à court terme nous avons des projets à court terme des projets à moyen terme et des projets à long terme c'est ça c'est ça les Congolais ont des projets à long terme les Congolais ont des projets à long terme vendre et mettre l'argent dans la poche c'est à ce niveau qui nécessite ce que nous avons dit la fois passée l'épargne et l'investissement si tu as un projet si tu as quelque chose à réaliser il faut même épargner il faudrait d'abord épargner qui s'en investit et après tu investis mais s'il n'y a pas de l'épargne il n'y a pas aussi de l'investissement Amen Alléluia A ce niveau on a beaucoup parlé sur ça il faut faire attention avec de la naissance et à la mort la naissance et jusqu'au là au milieu tu as une grande part de la responsabilité si tu gères mal tu vas mal aussi terminer Alléluia Amen Toi tes amis toujours te s'ingrogne c'est là qui t'entourent ils font beaucoup de dégâts 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 qu'est-ce que tu trouves dans cet environnement ? Ici il y a le monde dans ma principe il y a maïsha vie avec la princesse qui a le principe de la vie ça va t'aider aussi de la naissance à la mort il faut faire attention avec ça le problème c'est pas la naissance le problème c'est pas la mort mais le problème c'est de gérer ta vie là au milieu Genèse chapitre 47 verset 7 à 9 la Bible dit quoi Genèse 47 à 9 Joseph fut venu Jacob son père et le présenta à Pharaon et Jacob bénit Pharaon Pharaon dit à Jacob quel est le nombre de jours des années de ta vie Jacob répondit à Pharaon les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage qui est en train de dire c'est Jacob qui est en train de parler il parle devant Pharaon il est en train de dresser les bilans de sa vie regardez-moi ici j'aimerais vous donner une chose ici écris ça le temps chronos c'est ce que Jacob parle des années de pèlerinage qui était de 130 ans depuis sa naissance jusqu'au jour il a rencontré Pharaon c'était 130 ans mais les années qu'il a goûté la prospérité ou le bonheur était insignifiant c'est ce qu'il est en train de dire ici par rapport à son âge les années qu'il a goûté le bonheur c'était insignifiant et par rapport aussi à Abraham et Isaac je t'interdis dans ce monde beaucoup de tes jours beaucoup de tes années soit toujours dans la souffrance mais peu d'années c'est ça pour la prospérité c'est ça pour le bonheur il y en a d'autres tu débites jusqu'à la fin c'est la souffrance seulement je t'interdis cette vie il est maté son âge il est mené ce que tu as mené c'est qu'à mener si tu n'acceptes pas qu'il est maté son âge il est maté son âge il m'aider il m'aider il n'aider ce n'est pas ce n'est pas la fin de ton voyage dans ce monde ne dresse pas le bilan de Jacob pour dire bonheur il y a quoi qu'il y a le reste c'était seulement la souffrance que la souffrance puisse terminer c'est que Dieu est en train de vivre et que ça puisse prendre fin toi tu es un enfant de Dieu ça doit prendre fin toi tu vas entendre que les autres se réjouissent mais toi non n'accepte pas cette vie alors par rapport à ça tu as fait je dis ceci que dans le temps Kronos tout celui qui veut vivre la prosperité ou vivre le bonheur il doit connaître la valeur des francs Congolais c'est celui qui veut vivre le bonheur c'est celui qui veut vivre la prospérité il doit connaître la valeur d'un franc Congolais un franc Congolais tu as tout pour évoluer à la fin il n'accepte pas les autres disent c'est que je suis devenu mon point de départ c'est juste avec 50 dollars avec les autres 50 dollars c'est juste l'argent pour faire les transports dis à ton voisin la force que tu as ça va finir la force physique que tu as ça va terminer la force physique là va terminer un jour je vais toujours donner un exemple au niveau des séparateurs il y a des frères qui regardent la gauche à droite il est escalade d'abord il est là c'est quoi l'épée tu vas échouer tu vas marcher à tes pattes là-bas pour monter là-bas les gens vont se poser des questions c'est lui-ci qu'est-ce qu'il est en train de lui faire comme ça il avait tourné mais regardez mais maintenant tu as encore la force exploite très bien ta force nous autres ici on ne dort pas comme le travail aujourd'hui on réfléchissait sur comment ça va évoluer aujourd'hui comment est-ce qu'on va travailler et témoin de l'argent dont nous avons construit avec on a pris à qui pourvu que les travaux ne s'arrêtent pas aujourd'hui demain il y a autre chose à faire avant d'entrer je vais poser la question à l'ingénieur est-ce qu'il n'y a pas moyen que les autres travaillent derrière ici les autres travaillent ici devant les autres derrière oui avant 2023 avant que l'année 2023 on a déjà vraiment avancé celui-là qui nous a vus au mois de janvier une fois arrivé au mois de janvier il va dire waouh on a évolué ça vous avez vraiment évolué Amen le temps a filé je saurais prendre le deuxième le deuxième c'est vraiment important car les dimanches je ne vais pas revenir encore ici je vais juste clôturer mais je ne vais pas clôturer avec ces enseignements la semaine prochaine je vais travailler chez eux à mon retour je vais te donner encore d'autres éléments Amen Amen Alléluia Amen c'est révoltant c'est révoltant la maison où tu es en train de passer il y a quelqu'un qui a mis son intelligence en œuvre elle ne t'appartient même pas tu es locateur et la personne en question n'est pas différente toi aussi tu peux construire ta maison telle que lui l'a fait mais fais fonctionner la tête la sorcellerie de votre famille d'arrêter les enseignements toi tu es appelé à évoluer et tu es acclamé pour Jésus Christ même peu d'argent qui se retrouve entre tes mains a beaucoup de la valeur cet argent tu peux réaliser avec quelque chose dans ta vie deuxièmement il y a un pili premièrement c'était quoi ? il y a quelqu'un qui a dit pardon ? être connecté il y a quelqu'un qui a dit à qui ? il y a un pili ok deuxièmement comme tu vois il y a un pili non non c'était ça non non pardon ? c'est ça ça c'est le deuxième principe ok nous avons parlé de Cronos c'est ça non ? c'est ça non ? premièrement c'était Cronos deuxièmement le temps Kairos 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 c'est-à-dire K apana C K A I R O S il y a I voilà Kairos c'est en grec il y a quoi un petit grec il y a un latin c'est pas en latin il y a un grec c'est en grec Kairos Kairos c'est le temps prophétique il y a quoi un kati ou un abhi ici il est question des choses spirituelles ce sont des choses spirituelles tu écris spirituelles et des choses divines en d'autres termes ce sont les choses que Dieu a caché à l'homme depuis l'éternité c'est ça Kairos que l'homme ne peut pas saisir avec son intelligence au début j'ai parlé de l'intelligence de l'homme ce que l'homme peut faire mais au niveau de Kairos ce sont des choses cachées depuis l'éternité qui doit être révélées nous sommes dans Deutéronome chapitre 29 verset 29 la Bible dit quoi la Bible dit quoi frère les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétiter afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi les choses cachées c'est le temps Kairos nous sommes dans Proverbe chapitre 25 deuxième verset que Dieu nous fasse grâce frère allons vite nous devons prier Proverbe chapitre 25 verset 2 la gloire de Dieu c'est de cacher les choses la gloire des rois c'est de sonder les choses dans le temps Kairos il s'agit de des choses que Dieu a cachées pour le temps pour le temps Kronos des hommes d'une famille d'une nation et d'une église je n'ai pas toi tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas semblable à n'importe qui tu es personnel et tu dois connaître la révélation de ta vie Kairos c'est ce que Dieu veut faire pour accomplir dans le temps Kairos pour un homme pour une nation pour une église pour une famille c'est ici la révélation et la prophétie qui prouve son vrai raison d'être et son importance et à ce niveau l'homme ne cherche pas d'abord la prospérité mais la volonté de Dieu pour sa vie en vue de prospérer j'insiste à ce niveau l'homme ne cherche pas d'abord la prospérité mais la volonté de Dieu pour sa vie en vue de prospérer tu peux échouer dans ce monde parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu en ce qui te concerne je te dis moi lorsque j'ai cru j'ai vraiment imploré je voulais découvrir ce que je suis Dieu qu'est-ce qu'il veut de moi vous voyez pendant 7 ans tu es en train de passer ta vie si tu ne connais pas la volonté de Dieu tu vas échouer dans tout ce que tu feras et ne les accepte pas chaque jour tu dois connaître la volonté de Dieu en ce qui te concerne qu'est-ce que Dieu veut pour toi qu'est-ce que tu dois faire tu risques même de échouer ta vie à cause de ça tu ne sais pas Je n'ai pas pensé en aucun jour Je suis en train de dire Dieu est témoin D'ailleurs dans mes projets C'était que je puisse aller vivre en Afrique du Sud Vers les années 99-98 Que je puisse chercher la vie Comme le monde le dit Si la vie on la cherche Celui-là qui a la vie c'est Dieu Toi tu vas la chercher où ? C'est vers Dieu où on cherche la vie C'est ce qui était le projet pour moi pour la vie Que je trouve quelque chose pour sortir dans le pays Dieu m'a mené sur ses voies Ça commence avec le combat de la famille En cherchant ma délivrance Un jour J'étais avec mon père spirituel Quand on priait la nuit J'étais vraiment fatigué Il avait vraiment rigolé Il avait vraiment rigolé Nous tous on attendait l'interprétation Il a vraiment rigolé Et en fin de compte il m'a regardé Il m'a donné une phrase Il a dit tu sais Vous et moi Nous sommes devenus des rideaux pour la maison Toi Tu ne feras aucun autre travail dans ta vie Si ce n'est que l'heure de Dieu Moi si vous m'associez dans votre travail Si tu ne tires pas attention C'est toi-même tu vas mourir Si tu ne peux pas mourir Alors tu vas tomber en faillite Je sais que je suis appelé à temps plein J'ai pris tout ce qu'il me fallait Quand ma vie Va dépendre de mon temps Ma réussite Va dépendre de mon temps plein Ma joie Va dépendre de mon temps plein Les autres vont monter des enfants Mais moi je vais monter les avions A cause du temps plein Si tu ne connais pas la volonté de Dieu En fait qu'il concerne ta vie Tu vas échouer d'évoluer Et à ce niveau-là Tu ne vas pas prospérer Est-ce que quelqu'un a bien écouté Je vous pose la question Vous avez bien compris ça C'est pourquoi les jeunes soeurs Les soeurs vous êtes ici Vous qui n'êtes pas encore mariés Priez beaucoup La femme que tu vas épouser Le mari qui va Tépouser Qui soient dans la volonté de Dieu Ou sinon Tu vas échouer d'évoluer Dans ta vie A cause de ça Posez la question À notre soeur Qui sont dans les mariages Ils vont dire Elles disent Nous vous envions Vous n'êtes pas encore mariés A cause Et ce que nous sommes en train De dire En dehors de la volonté de Dieu La personne échoue En dehors de la volonté de Dieu Tu ne vas jamais réussir Et tu ne vas jamais évoluer C'est pourquoi je dis Ne cherche pas d'abord la prospérité Cherche d'abord la volonté de Dieu Si tout le monde arrive à voyager en Tanzanie Tous ceux qui sont partis en Tanzanie Peut-être toi Tu n'es pas appelé à aller en Tanzanie C'est là qui vont Faire des pierres Ce n'est pas parce que Les gens sont partis Et que toi aussi Tu dois les rejoindre Tu peux les rejoindre Et tu échoues Avant de chercher d'abord la prospérité Avant de chercher d'abord la prospérité Cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu Lorsque tu vas découvrir la volonté de Dieu Et une fois que tu t'engagé Même si au début ça ne réussit pas Mais sache que tu vas finir toujours par réussir dans ces domaines Ces enseignements Ce n'est pas seulement pour ce temps Pensez-la pour toute ta vie Peux-tu acclamer pour Jésus-Christ Jérémy 33, verset 3 Jérémy 33, verset 3 Invoque-moi Et je te répondrai Je t'annoncerai Des grandes choses Des choses cachées Ce que tu ne connais pas Ce qui est caché C'est ce que Dieu va te révéler Ce que tu ne connais pas Mais c'est Dieu qui connaît Pour ta vie Alors il faudrait que tu cherches Que Dieu te révèle Et une fois que Dieu parvenait à te révéler C'est là que tu vas réussir Vous savez les mal avec les chrétiens Il ne connaît pas la volonté de Dieu Il connaît la volonté de Dieu Mais il refuse Parfait de Maraming Et de Tana Panda Plusieurs fois même s'il monte Ils finissent toujours par tomber ou jeter Il ne peut pas réussir Je t'annoncerai des grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Il y a des choses dans ta vie Et toi-même tu ne connais pas Seulement lorsque Dieu va te révéler Et une fois que Dieu t'est révélé C'est là Alors c'est ainsi que tu vas évoluer Et si tu réfléchis c'est là Et si tu ne cherchais pas ça Tu pêches Combien sont celles qui ont des révélations des prophéties de la prospérité Mais ça n'arrive toujours pas Les autres meurent Sans pour autant voir cela Alléluia Amen Notabia Anjika Mzori Ce n'est pas parce qu'on a la capacité Ce n'est pas parce qu'on a les dons Ce n'est pas parce qu'on a les talents Ce n'est pas parce qu'on a les compétences Ce n'est pas parce qu'on a les moyens Ce n'est pas parce qu'on a les diplômes Qu'on est appelé à prospérer N'est pas parce qu'on a les diplômes Non 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 Mais tout dépend de Dieu Tout dépend de la volonté de Dieu De la volonté de Dieu Il est le monde C'est ce que Dieu est en train de te voir En train de faire C'est là que tu vas prospérer Si tu essaies De devenir pasteur à temps plein Comment tu vas faire en l'église Si Dieu ne t'arrive pas à appeler Tu vas aller dans des sociétés Tu vas aller dans des carrières Et en cherchant Alors que tu as déjà fermé Les portes de l'église Il est le monde C'est merveilleux Lorsque tu es dans la volonté de Dieu Pourquoi pas en assurance Même si ça complique Il m'appelle Comme c'est la volonté de Dieu Ça va finir par Ça va évoluer Amen Amen Luc chapitre 5 Verset 4 à 6 Luc chapitre 5 Verset 4 à 6 Lorsqu'il dit cesse de parler Il dit à Simon Avance en plein air Et jetez vos filets pour pécher Simon lui répondit Nous avons travaillé toute la nuit Sans rien prendre Mais sur ta parole Je jetterai le filet L'ayant jeté Il brille une grande quantité de poissons Et l'air filet s'est rompé Dans la volonté de Dieu La nuit n'a pas trouvé Le matin Dans la volonté de Dieu Il a jeté les filets Et il a hila le poisson Mais par sa force Par sa volonté Et les autres ont échoué Tout ce que tu fais faire Fais-le dans la volonté de Dieu Afin que tu prospères dans ta vie Que les seignants soient loués Que je te donne un autre exemple Prends Jean chapitre 21 Verset 2 à 6 Je suis à la fin Jean chapitre 21 Verset 2 à 6 Simon Pierre Thomas Apele Didim Nathanael Les fils de Zébede Et des autres disciples de Jésus Et des autres disciples de Jésus Et des autres disciples Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons aussi avec toi Ils sortirent et montèrent Dans une arme Et cette nuit-là Ils ne prirent rien Le matin étant venu Jésus se trouva sur les rivages mais les disciples ne le savaient pas ne le savaient pas que c'était Jésus Jésus leur dit enfant n'avez-vous rien à manger il lui répondit non il leur dit jeter le filet du côté droit de la barque non du côté gauche il va préciser du côté droit de la barque et vous trouverez ils les jetaient et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons Pierre n'est pas différent de vous et moi c'est un humain comme nous autres qu'ils ont essayé Jésus est venu vers eux le matin et ils ne l'ont pas reconnu il leur a posé la question ils ont répondu il a ordonné c'est celui-là qui a échoué des péchés alors que Pierre était professionnel dans la pêche c'est pourquoi je t'ai dit pour prospérer ça ne dépend pas de tes relations ça ne dépend pas de tes ministères mais ça dépend de la volonté de Dieu lui-même jette le filet du côté droit c'est qu'ils ont échoué et ils ont eu beaucoup de poissons j'ai pris pour toi ce soir que Dieu puisse te révéler sa pensée ou sa volonté pour toi est-ce que quelqu'un a compris ? c'est pourquoi tu es appelé à être spirituel parce que si tu es charnel tu ne sauras jamais dénicher la volonté de Dieu Amen le temps Kairos c'est Dieu qui conduit c'est-à-dire c'est le plan de Dieu pour l'homme par contre Kronos c'est le plan de l'homme Kairos c'est le plan de Dieu Kronos Kronos c'est le plan de l'homme c'est là que je t'ai dit il y a le plan de Dieu il y a le plan de l'homme si vous associez les deux alors la personne prospère est-ce que quelqu'un a compris ? quelqu'un a compris ? pour terminer je dis ceci le sage c'est celui qui a l'intelligence de vision de Dieu le sage c'est celui qui a l'intelligence de vision de Dieu et si tu veux prospérer dans le temps Kairos tu dois t'attacher et marcher marcher et vivre avec l'homme qui a l'intelligence de vision de Dieu est-ce que quelqu'un a compris ? est-ce que quelqu'un a compris ? voilà je ne vais pas venir ici c'est là que je termine je vais te bénir je vais terminer est-ce que tout le monde a compris ? est-ce que quelqu'un a compris ? et je crois dans mon ami quand on a bagagé dans le diable à ceux qui ont des bagagés même pendant que j'enseigne toi-même tu sens l'esprit c'est en train d'ajouter que Dieu te bénisse je l'ai toujours dit dans cette église si tu parles c'est ton affaire c'est toi-même c'est de ta propre faute Amen Amen Frère, on n'est pas t'aimé avant toi avant qu'on te plaît Génère 37 prends ça Génère 37 5 à 11 Génère 37 5 à 11 Genèse 40 5 à 23 Moustariya Tano Paka Jini Natatu qu'est-ce qu'il nous dit la Bible ? là je vais prodiguer les conseils à l'église est-ce que tout le monde a compris mes enseignements ? est-ce que quelqu'un a bien compris mes enseignements ? je vais te donner un conseil vraiment important en rapport avec les livres écoute ce que la Bible dit Joseph vit un songe et il le raconta à ses frères qui les aïe encore davantage il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout et vos gerbes l'entourer et se prostener devant elle ses frères lui dit est-ce que tu renieras sur nous ? est-ce que tu nous gouverneras ? et il les aïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles il y a encore un autre songe au lieu de se réserver parce qu'il n'y a pas de ses frères parce que ses frères n'ont pas de ses songes il a eu encore un autre songe qu'il n'y a eu d'autres il n'y a pas il est semblable au premier songe au lieu de Joseph a dit réserver au lieu que Joseph se réserve malgré l'attitude de ses frères il est allé encore il y a encore un autre songe et il les raconta à ses frères il dit j'ai encore un autre songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosterner devant moi il les raconta à son père et à ses frères ses frères son père plutôt les réprimand elle lui dit que signifie ce songe que tu as eu il faut-il que nous venions moi ta mère tes frères nous prosterner et à un père devant toi ses frères ils ont de l'envie contre lui mais son père garda les souvenirs de ces choses Alléluia Amen est-ce que quelqu'un t'entend comprendre toute vision que Dieu va te révéler elle n'est pas racontée à tout le monde ce que Dieu va te dire les secrets de ta vie tu n'es pas à dire à tout le monde et une fois que tu le dis à d'autres personnes ils peuvent être des chrétiens ils entrent aussi dans l'église mais tu ne connais pas leur cas tu peux dire c'est là même si tu ne les connais pas encore c'est vrai vous voyez c'est là qui meurt dans les familles quelqu'un a parlé on vient arracher tous ses biens ils ont oublié les enfants ils ont oublié la femme ça n'existe pas dans nos familles peut-être celui-là ils ne connaissaient pas que mes frères et soeurs peuvent poser un tel lac ne divise pas son secret à n'importe qui dans tout ce que Dieu est en train de te révéler c'est pas tout le monde qui est content les visions que Dieu nous donne les restes vous pouvez lire dans les livres versets 5 à 23 tu as pour confirmer faire attention la force d'un chrétien parmi les stratégies de combat beaucoup de discrétion surtout les mamans vous n'êtes jamais discrète au robinet le matin tu vas étaler toute ta maison aux personnes que tu ne les connaisses mais tu ne les connais même pas voilà je vais terminer que Dieu te bénisse abondamment mets ta main à la tête dis à Dieu pour renouveler l'intelligence pour renouveler l'intelligence pour renouveler l'intelligence pour renouveler pour renouveler pour renouveler ton intelligence prie bien pour ça pour ces enseignements et plus que même la prophétie on donne la prophétie nous donnons la prophétie mais on ne montre pas la voie pour atteindre la voie c'est la parole de Dieu si tu n'es pas un visionnaire tu vas mépriser cette prière si tu n'as pas une vision tu vas mépriser cette prière dit à Dieu Seigneur renouvelle mon intelligence est-ce que tu peux prier correctement pour ta vie c'est ta vie que tu veux entendre prier la richesse c'est dans ta tête c'est dans ta tête c'est dans ta tête c'est là où il y a les choses pour réussir avec que Satan ne combatte pas ton intelligence qu'il renouvelle ton intelligence ça c'est la clé pour réussir C'est parti. 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 C'est parti.